Bonjour, la série de TD numéro 3 est réservée au traitement des tableaux unidimensionnels. Il contient trois exercices. L'objectif du premier exercice est la recherche du minimum, du maximum et la moyenne du tableau. Le deuxième exercice a comme objectif de chercher combien d'éléments positifs et combien d'éléments négatifs. Par contre, le troisième exercice a comme objectif de rechercher un élément dans un tableau en utilisant le principe de la recherche dichotomique. Pour le premier exercice, écrire un algorithme qui assure les étapes suivantes. Premièrement, lire la taille du tableau. Deuxièmement, lire les éléments du tableau. Troisièmement, afficher le contenu du tableau. Et finalement, rechercher et afficher le minimum, le maximum et la moyenne du tableau. Au niveau de l'analyse, alors à l'entrée, nous avons besoin d'un tableau et la taille qui représente le nombre d'éléments du tableau. A la sortie, on veut afficher le minimum, le maximum et la moyenne du tableau. Au niveau de traitement, on va commencer par l'initialisation du minimum par T de 1, c'est le premier élément du tableau. Aussi, je vais initialiser la variable max par le premier élément du tableau. Et aussi, je vais initialiser la variable moyenne par le premier élément du tableau. Après, pour chaque valeur du i, donc, il représente les indices du élément du tableau. Qui va commencer à partir de 2 jusqu'à n. Et à chaque fois, je vais tester si T de i est inférieur à min. Alors, je vais modifier la variable min, initialiser au début par T de 1. Min reçoit maintenant T de i. Aussi, s'il existe un élément à la position i, de telle façon que T de i est inférieur à max, dans ce cas-là, la nouvelle valeur de max, c'est T de i. Et pour la variable moyenne, je vais calculer la somme des éléments du tableau. Jusqu'à quand ? Jusqu'à que j'arrive au dernier indice n. Après, je vais calculer la moyenne en divisant le contenu de la variable moyenne par le nombre n. Au niveau de la conception, donc, à l'entête, nous avons le mot clé algorithme. Après, le nom de l'algorithme. Pour la partie déclaration, nous avons un tableau T, dont la taille maximale 50 et de type entier. Pour les variables, nous avons n, qui représente la taille du tableau, ou bien le nombre du élément à gérer par le tableau. i, c'est, représente les indices du tableau. Max, min et moyenne. Ce sont trois variables pour calculer le maximum, le minimum et la moyenne. Alors, toutes les variables sont de type entier. Dans la partie corps, on commence par la lecture du n, qui représente la taille du tableau. Après, la lecture des éléments du tableau, en utilisant la boucle pour, qui va commencer à partir de i égale à 1 jusqu'à n, et avec un pas d'incrémentation égale à 1. Alors, ce pas-là va être utilisé pour incrémenter les valeurs de la variable i. Nous ajoutons 1, et nous avons utilisé la section lire pour la lecture des éléments du tableau. Après, l'affichage du tableau, nous avons utilisé la boucle pour, avec i commence à partir de 1 jusqu'à n, et avec un pas égale à 1. Et à l'intérieur, nous avons utilisé l'instruction écrire, c'est pour afficher les éléments du tableau. Maintenant, au niveau du traitement, nous avons initialisé min partie de 1, max partie de 1, moyenne partie de 1. Après, une boucle, pour varier les indices i à partir de 2 jusqu'à n, et avec un pas d'incrémentation égale à 1. Et à chaque fois, pour chaque valeur de i, on va tester. Si t2i est inférieur à min, alors la nouvelle valeur de min, c'est t2i. Fin 6, c'est la fin de la structure conditionnelle. Pour le deuxième test, si t2i est super-sectorant à max, alors max reçoit t2i. Fin 6. Et pour la variable moyenne, je vais calculer la somme des éléments tout d'abord. Alors, je vais répéter ce bloc-là jusqu'à quand, jusqu'à ce que j'arrive à la fin, jusqu'à ce que j'arrive à n. Donc, après, je vais afficher le minimum. Donc, on présente la valeur minimale que nous avons trouvée au niveau de la boucle pour. De la même façon, on va afficher le maximum que nous avons trouvé de la boucle pour. Et ici, on a divisé la dernière valeur de moyenne par n. Ça, c'est pour avoir là la moyenne. Et cette moyenne-là va être affichée avec l'instruction écrite. Pour le deuxième exercice, écrire un algorithme qui assure les étapes suivantes. Donc, premièrement, on va commencer par la lecture de la taille du tableau. Deuxièmement, la lecture des éléments du tableau. Troisièmement, l'affichage des éléments du tableau. Et vers la fin, on va calculer et afficher le nombre des éléments positifs et négatifs du tableau. Au niveau de l'analyse, alors, nous avons besoin d'un tableau T et une variable L qui représente la taille à l'entrée. Dans la sortie, nous avons besoin de P et N. Alors, P, c'est pour calculer le nombre des éléments positifs du tableau. Et N, c'est pour calculer le nombre des éléments négatifs du tableau. Au début, on va initialiser P par 0 et N par 0. Et pour chaque valeur du I qui représente l'indice, à partir de 1 jusqu'à N, on va tester les différents éléments du tableau. si T de I est inférieur strictement à 0, dans ce cas-là, on va incrémenter le contenu de N en ajoutant 1. Donc, N reçoit N plus 1. Si T de I, ici, est peu égale à 0, alors, dans ce cas-là, on aura P égale P plus 1. Dans la conception, alors, au niveau de l'entête, nous avons algorithme, espace le nom de l'algorithme. Pour la partie déclaration, nous avons un tableau T dont la taille maximale est 50 et de type entier. Pour les variables, N représente la taille du tableau et pour les indices, P pour le nombre des éléments positifs, N c'est pour le nombre des éléments négatifs et toutes les variables sont de type entier. Dans le corps, nous avons commencé par la lecture de la taille N. Après, la lecture des éléments du tableau, en utilisant une boucle pour I à partir de 1 jusqu'à N et avec un pas d'incrémutation égal à 1. Et à l'intérieur, nous avons utilisé l'instruction lire pour la récupération des éléments du tableau T de I. Après, au niveau de l'affichage, nous avons utilisé la boucle pour I à partir de 1 jusqu'à N avec un pas d'incrémutation égal à 1 et nous avons utilisé l'instruction écrire pour l'affichage du contenu de T de I. Maintenant, pour la recherche de nombre des éléments positifs et de nombre des éléments négatifs, nous avons essayé les épées par 0 et N par 0 et pour les éléments du tableau, nous avons utilisé la boucle pour qui va commencer à partir de I égal à 1 jusqu'à N et avec un pas d'incrémutation égal à 1 et par chaque élément x à la prochaine on va faire un test si T de I est infère ce que tu as à 0 alors on va incrémenter la valeur de N en ajoutant 1 si T de I est ici peu de grâle à 0 dans ce cas-là on va incrémenter P en ajoutant 1 et vers la fin on va afficher les dernières valeurs de P et N P représente le nombre des éléments positifs et N représente le nombre des éléments négatifs pour le troisième exercice donc écrire un algorithme qui assure les étapes suivantes premièrement lire la taille du tableau deuxièmement lire les éléments du tableau treillé donc ici je suis obligé d'avoir un tableau treillé par exemple dans le croissant troisièmement afficher le contenu des éléments du tableau et vers la fin on va essayer de rechercher un élément dans le tableau en utilisant le principe de la recherche dichotomique alors pour l'analyse donc à l'entrée nous avons un tableau T N c'est la taille et E L T c'est l'élément que je veux rechercher dans la table T à la sortie je vais afficher est-ce que l'élément que je cherche existe dans la table oui ou non s'il existe je vais afficher son indice sinon je vais afficher un message qu'il est introuvable au niveau du traitement alors dans le traitement on va appliquer le principe de la recherche d'écotomique alors au début je vais initialiser une variable DEB par 1 et fin par N alors les deux variations ça c'est pour délimiter le tableau alors ça c'est le début et ça c'est la fin du tableau après je vais calculer l'indice moyen l'indice du milieu qui égale début plus fin sur 2 et j'ai utilisé une variable une variable position initialisée au début par moins 1 donc position donc une fois que je trouve l'élément dans le tableau je vais mémoriser l'indice dans la variable position dans l'étape numéro 2 je vais tester si l'élément qui existe au milieu égale l'élément que je cherche alors je vais stocker l'indice de milieu de la variable position et je dois arrêter la recherche pourquoi ? parce que j'ai arrivé à mon but sinon dans le cas où ils sont différents à ce moment là je vais je dois annuler une partie de la recherche et je vais continuer la recherche dans l'autre partie comment ? je vais tester si l'élément que je cherche est supérieure strictement à l'élément qui existe au milieu dans ce cas là je vais annuler la partie gauche comment ? je vais modifier le contenu de la variable du but qui aura la nouvelle valeur c'est indice de milieu plus 1 et je vais refaire le processus à partir de la condition aussi de même si l'élément que je cherche est inférieur à l'élément qui existe au milieu dans ce cas là je vais annuler la partie droite en modifiant le contenu de fin qui aura la nouvelle valeur c'est indice de milieu moins 1 et je dois refaire le même processus à partir de 2 donc je vais continuer ça jusqu'à que je trouve l'élément ou bien jusqu'à que je parcours tous les éléments du tableau donc après ce traitement là je vais tester si position est différente de moins 1 alors au début nous avons initialisé une position pour moins 1 alors si position est différente de moins 1 ça signifie que nous avons trouvé l'élément à une position qui est stockée dans la variable position sinon c'est à dire position à garder la valeur moins 1 dans ce cas là l'élément est introuvable alors au niveau de la conception dans l'entête nous avons le mot clé algorithme il se passe le nom le nom de l'algorithme après dans la partie déclaration nous avons un tableau T de type entier et dont la taille maximale c'est 50 pour les variables N c'est la taille du tableau et DM c'est l'indice du milieu ça c'est le début donc l'indice du début du tableau l'indice fin du tableau arrêt c'est une variable que nous avons ajoutée c'est pour arrêter la recherche une fois qu'on trouve l'élément position c'est pour le stockage de l'indice de l'élément dans le cas où il existe dans le tableau et ELT c'est l'élément que je cherche donc toutes ces variables là sont de type entier dans la partie corps nous avons commencé par lire la taille N après la lecture des éléments du tableau en utilisant une boucle pour avec I commence à partir de 1 jusqu'à N et avec un pas d'incrémentation égal à 1 et à l'intérieur nous avons utilisé la section lire T de I pour l'affichage nous avons utilisé la boucle pour I à partir de 1 jusqu'à N et avec un pas d'incrémentation égal à 1 et à l'aide de la section écrire T de I c'est pour afficher les éléments du tableau maintenant nous avons passé à la recherche de l'élément en utilisant la recherche de coton alors on a besoin de saisir l'élément que je vais chercher CELT à l'aide de l'instruction lire après nous avons initialisé début par 1 fin par N position par moins 1 et arrêt par 0 alors tant que début et infugue à la fin tant que l'indice de début et infugue à l'indice fin et arrêt égal à 0 si vous avez les deux conditions suivantes alors je vais passer à exécuter le bloc qui existe à l'intérieur de la boucle c'est à dire je vais calculer l'indice du milieu qui aura la valeur le résultat de l'expression suivante début plus fin sur 2 après je vais tester si l'élément qui existe au milieu égal à l'élément que je cherche dans ce cas là je vais stocker l'indice de milieu de la valeur position et je vais modifier le contenu de la valeur arrêt par 1 ça c'est pour que le prochain test permettra l'arrêt de la boucle c'est pour sortir immédiatement de la boucle sinon c'est à dire l'élément que je cherche est différent de l'élément qui existe au milieu donc dans ce cas là je vais annuler une partie de la recherche donc je vais commencer par si l'élément est supérieur à l'élément qui existe au milieu dans ce cas là je vais modifier début début aura la nouvelle valeur c'est indice de milieu plus 1 si l'élément est inférieur à l'élément qui existe au milieu dans ce cas là je vais modifier le contenu de fin qui aura la nouvelle valeur c'est indice de milieu moins 1 et je vais refaire le même je vais refaire les tests est-ce qu'encore début inférieur à fin et arrêt égal à 0 si les deux conditions sont vérifiées il va continuer si l'une des deux conditions n'est pas vérifiée il va sortir de la boucle donc après il va tester si la position est différente de moins 1 alors dans ce cas là il va afficher que l'élément existe à la position stockée dans la valeur POS sinon si dans le cas la position a gardé la valeur moins 1 alors ça signifie que l'élément est introuvable 10 15 15 16 16 17